Professionnel depuis 1995, le rugby est un sport de contact qui met les corps à rude épreuve. En plus de 20 ans, les joueurs se sont métamorphosés. Plus musclés et plus grands qu'avant, ils pratiquent un jeu plus rapide et plus percutant. Les phases les plus à risque sont d'abord le plaquage. Plus mobile et rapide, les rugbymen subissent des chocs de plus en plus violents. Plaqués et plaqueurs peuvent être impactés. Le plaquage occasionne près de la moitié des blessures chez les professionnels. La tête est très exposée, cuir chevelu, arcade sourcilière mais surtout commotion cérébrale. Dans ce cas, l'onde de choc transmise au cerveau peut entraîner une perte de connaissance et générer des troubles neurologiques, de la vision et de la mémoire. Les genoux avec arrachement des ligaments croisés, les épaules avec luxation ou les chevilles sont les plus touchées. Les autres phases à risque, notamment pour les avants, les mêlées et les rucs ou mêlées spontanées. Genoux, clavicules, épaules sont soumis à des chocs importants. Plus grave, la lésion de la moelle épinière qui peut entraîner une paralysie. Seul un joueur peut aussi se blesser en courant. Il peut se déchirer les ischios jambiers ou bien s'arracher les ligaments du genou ou de la cheville. Pour limiter les risques de blessures, la préparation physique est essentielle afin d'obtenir une musculature adéquate qui permet d'encaisser les chocs, notamment lors de la mêlée. Il faut aussi respecter le règlement, appliquer les sanctions en cas d'infraction et ne pas faire jouer les blessés. Les équipements rembourrés, casques et protège-dents diminuent les blessures superficielles mais n'empêchent pas les commotions cérébrales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !